Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Minicake TV. Comme vous le savez, la version 39 de Batocera est sortie il y a quelques jours avec énormément de nouveautés. D'ailleurs pour vous aider, je vous ai fait une vidéo avec tous les BIOS nécessaires pour son fonctionnement. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de mon ami de Wii, que vous connaissez certainement sous le pseudonyme de Focke Laborde. Il vous a préparé une image d'un Tera compatible pour les Steam Deck, les PC, mais également les consoles PC comme ma GPD Win Mini ou encore ma One X-Play. Consolant le téléchargement, pour le moment, c'est uniquement en torrent, mais bien évidemment le lien se trouve dans la description. Je vous remercie vraiment encore une fois Focke Laborde pour ce travail colossal et il vous a même fait une petite faveur en ajoutant l'émulateur maudit par Nintendo, Yuzu. Toute la Switch est entièrement fonctionnelle sur cette version. Je vous montre l'intégralité des systèmes et je vous ferai évidemment des tests gameplay. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonne nouvelle, entre le moment où j'ai filmé cette vidéo et aujourd'hui, Focke Laborde a sorti un téléchargement en direct download par One Fichier au lieu d'avoir juste un torrent. Ce serait sûr de gâteau, il vous a aussi fait un tuto que je vous passe maintenant. Il est trop fort, c'est de oui ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !